L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le fanatier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Et le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef de fanatier. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le fanatier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien. Pouvant recevoir une explication distincte, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il cautionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? » Il lui répondit, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc vos songes. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi, et ce cèpe avait trois serments. » Quand il eut poussé, sa fleur se développa et se grappe d'honneur des raisins mûres. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisons, je les pressais dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph vous dit, en voici l'explication. Les trois serments sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre où je te prie pour raconter à mon égard. Parle en ma faveur, à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Nous allons maintenant lire le deuxième passage. Proverbe chapitre 3, versets 1 à 4. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes besoins. Car nous prolongerons les jours et les années de ta vie, et nous augmenterons ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, et tu acquéiras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu, aux côtés de l'ombre. L'air le sèche, la fleur fane te tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Nous prions d'éternité. Merci, éternel notre Dieu, pour ce moment que tu nous accordes en ta présence. Nous, serviteurs indignes, nous tenons devant toi, éternel, pour transmettre ton message. Envoie ton Esprit Saint sur nous tous qui sommes à l'écoute, afin que c'est lui qui nous défie ton message, et que nous ferons simplement des récepteurs. Nous ne sommes pas méditants éternels, parce que nous sommes pécheurs. Et par ton Fils, Jésus-Christ, par son Saint-Vercie, tu nous as rendus dignes d'être repéré tes fils. C'est en ton nom, en son nom, que nous t'accomplions. Amen. Sur les deux passages lus, je me suis attardé particulièrement au verset 4 du chapitre 3 du livre de Proverbe. Il est écrit « Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux du Dieu et aux yeux des autres. » Dieu peut vous accorder sa faveur aux endroits et aux moments les plus sous-grénus et au travers des personnes les plus surprenantes. C'est ainsi que nous connaissons bien l'histoire de Joseph. « Avant, dernier fils de Jacob, que ses frères, par la jalousie, vendirent à des marchands ismaïlites comme esclaves et ses marchands ismaïlites le conduisent en Égypte. » « Arrivé en Égypte comme esclaves, il est acheté par l'officier, chef de la garde du pharaon. » Joseph, la Bible nous le dit, trouva la grâce aux yeux de cet homme qu'il établit responsable sur tout ce qui lui appartenait. « À peine arrivé, il pleut à cet homme qu'il établit ainsi, au-dessus de tous. » Mais, comme dans « Tout bon fruit, il y a souvent un verre qui pique. » Joseph, voici que Joseph est convoité par la femme de cet officier. Elle tente de le séduire. Seulement, Joseph n'accepte pas ses avances. C'est ainsi qu'elle l'accuse devant son mari en disant, en prétextant, que ce dernier a essayé de coucher avec elle. Potiphar, puisqu'il faut l'acheter, l'appeler par son nom, le maître de ces lieux, Kourousset, conduisit Joseph en prison. Voilà Joseph en prison, où il rencontre les chansons et le panettier du pharaon. Il trouve ces deux personnes qui sont conduites par l'irritation de leur roi. Mais, qu'est-ce que l'histoire nous raconte ? Ces deux personnes qui étaient avec Joseph font une nuit, un songe, chacun. Seulement, ils sont inquiets, ils sont attristés parce qu'ils ne comprennent pas. Personne n'arrive à leur expliquer l'objet de ces songes. Et Joseph, inspiré de Dieu, donne à chacun l'explication du songe qu'il vient de faire. Il dit à la chanson que, dans trois jours exactement, le pharaon va te faire sortir de prison. Il va te rétablir dans ta charge. Il dit au panettier, quant à toi, dans trois jours exactement, toi aussi, le pharaon va te faire sortir de prison. mais ce sera pour te pendre. Ainsi, il dit au panettier, seulement, quand le pharaon te fera sortir d'ici et quittera, t'hablira dans ta charge, souviens-toi de moi. Le panettier sort et effectivement, comme Joseph lui avait dit, il est rétabli dans sa charge. Il redevient les chansons du roi de l'empereur. Et le panettier, lui, il est pendu au cou. Mais voilà-t-il pas que, dans cette période, le pharaon aussi fait un songe. Dans tout le peuple, ces magiciens n'arrivent pas à lui expliquer, à lui donner une bonne explication à ces songes-là. Mais, voici que les chansons se souviennent qu'en prison, il avait connu un homme, un homme appelé Joseph, qui lui avait donné les significations des songes qu'il avait faits à lui et à son collègue, à Métier. Il réalise que cet homme pourrait peut-être donner une signification aux songes du pharaon. Ainsi donc, le pharaon demande qu'on fasse sortir Joseph de prison et qu'on l'amène en sa présence. Il lui donne de la nature du songe qu'il a eu, du rêve qu'il a eu et demande à Joseph de lui en donner la signification. Joseph, après avoir expliqué au pharaon le songe qu'il a eu, le pharaon est tellement content qu'il le nomme comme gestionnaire de tout le peuple de l'Égypte. Joseph, ici, est désigné comme premier ministre de l'Égypte. Comme dans nos pays, le gestionnaire de la nation c'est le premier ministre. Donc, Joseph est donc premier ministre. Voici un homme qui était destiné à la mort, condamné par ses frères à être vendu comme esclave. Donc, c'est qu'il forcément le conduirait à la mort parce qu'ils avaient même montré à son père les vêtements sués de sang de brévis pour dire à leur père qu'il était mort afin que celui-ci renonce à le chercher. Voici donc cet homme condamné à mort qui se retrouve aujourd'hui à la première place du royaume. Mais, quand nous voyons la position de Joseph et que nous regardons par quelle personne son destin est passé afin qu'il se retrouve là, nous constatons une seule chose. parce que c'est un le boulanger que Joseph a rencontré est un homme qui fabrique du pain, qui fabrique des gâteaux. Et pour fabriquer ces choses, il utilise des produits que nous pouvons difficilement goûter sans. c'est quand vous goûtez la farine, elle n'est pas très agréable ni la levure. Pourtant, toutes ces choses mélangées produisent des gâteaux qui sont très délicieux. Nous voyons qu'il a eu aussi à rencontrer les chansons. Ici, les chansons pourraient être considérées comme un maître d'hôtel. Le maître d'hôtel est là pour ouvrir les portes. Il peut, selon le contexte, vous ouvrir une bonne porte pour que vous puissiez rencontrer une bonne personne qui pourrait éventuellement être d'un grand secours dans votre vie. Mais, nous disons donc que Dieu utilise cette chanson. Là, celui-ci sait quand et à quel moment ouvrir la bonne porte. Parce qu'il sait à quel moment ouvrir la bonne porte. c'est ainsi qu'il peut présenter Joseph au pharaon. Il conduit Joseph au pharaon qui devient ainsi premier ministre par rapport aux actes qu'il a posés à travers cet homme. Il nous a donc demandé de garder dans notre esprit que notre esprit reste ouvert à toute opportunité. Mais, surtout, que notre esprit reste ouvert à la voix de Dieu. Dieu peut nous accorder sa faveur même dans les endroits les plus vraisemblables. Il peut nous accorder ses faveurs à travers des personnes les plus étranges parce qu'il en a le pouvoir. Nous avons pas seulement le cas de Joseph dans les Écritures. Nous avons d'autres cas semblables. Nous avons Esther, une jeune esclave juive que le roi Assurus choisit pour devenir la reine à la place de sa reine des Chus. Fashti. Nous avons en route la belle-fille de Naomi qui, à la mort de son mari, contrairement à sa soeur Orpha, a décidé de suivre sa belle-mère dans sa dessinée et s'en retourne au pays avec elle. cette dernière devient sa conseillère et elle travaille dur pour soutenir sa belle-mère. Et Dieu répondit favorablement à Ruth en lui donnant un excellent patron et en s'assurant qu'elle irait dans les bons champs pour pouvoir avoir de quoi se nouer. Il y a aussi le cas de David qui accepte de donner la première place à Saul et qui le sert avec loyauté, une loyauté exemplaire, bien qu'il fût un roi despote et impitoyable. Tous, autant qu'ils sont, Joseph, Esther, Ruth, David et bien d'autres encore étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils accélèrent à la tâche que Dieu leur avait confiée et au moment opportun, Dieu leur accorda une promotion importante. Ils acceptèrent le conseil des autres et la direction divine et Dieu répondit favorablement à leur requête. Quant à vous, mes frères, aujourd'hui, la faveur divine vous permettra de faire de bonnes choses, de bonnes rencontres, de vous trouver au bon endroit, au bon endroit. quand le champ que vous avez choisi pour exercer votre talent est celui que Dieu a choisi lui-même, vous ne pouvez pas manquer la faveur d'un homme. Souvenez-vous d'une chose, soyez humble, exercez votre talent dans le champ que Dieu aura lui-même choisi pour vous. certes, vous connaîtrez des circonstances difficiles et des épreuves, mais vous réussirez assurement dans la tâche qui vous a été confiée. Je voudrais donc que nous retenions pour ce jour voulez-vous la faveur divine dans votre vie exercer votre talent celui que Dieu lui-même a choisi pour vous. Voulez-vous la faveur divine dans votre vie exercer votre talent celui que Dieu lui-même a choisi pour vous. Que ce Dieu-là soit lui-même fidèle à sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole qui nous rassure et qui nous réconforte dans l'idée sur laquelle quelle que soit la situation et nous voulons te demander Seigneur de graver en nous cette vérité qu'elle nous habite et qu'elle nous encourage sur le chemin que nous allons suivre dès à présent et au cours de l'année qui vient. Tes compassions et tes faveurs à un autre endroit ne se tarissent jamais. Sois avec nous nous t'avons prié au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci à nous. Sous-titrage ST' 501